Le danger avec la messe, c'est d'en faire un tout petit peu ce qu'on veut. Je regarde l'histoire de la messe et selon ce que j'ai envie de trouver, je vais insister sur telle ou telle période différente. Il y a des tas d'histoires de la messe et il y a des tas de conclusions différentes sur l'histoire de la messe. Il y a un liturge italien un peu connu, mais que je ne cite pas parce que tout le monde l'en regarde, qui fait une grande histoire de la messe et sa conclusion, c'est que la vraie messe, c'est finalement assez proche de celle que lui célèbre avec ses étudiants dans les années 70, autour d'une petite table, en toute simplicité, comme Jésus l'a fait. Et tel moine de telle abbaye française, que je ne cite pas non plus, dira que la vraie messe est celle qui est célébrée dans son monastère, conformément au missel de Saint-Pie-V, qui a quand même très peu changé jusqu'à Vatican II. Et c'est ça la messe. Et l'histoire de la messe nous le prouve. Donc je regarde les mêmes événements, et j'arrive à deux conclusions parfaitement contradictoires sur ce que c'est que la messe, parce que j'ai trouvé dans l'histoire ce que je voulais trouver. Et c'est normal, c'est ce que fait n'importe quel historien. Il a un contenu, il a des faits, il a des données, et il va poser une hyposcèse ou un regard sur ces faits. Et donc nous ferons forcément la même chose, en essayant quand même de dire des choses objectives, et bien forcément le regard que moi j'ai sur l'histoire de la messe sera différent que mon théologien italien, ou que mon moine de son abbaye. Oula, j'ai failli voter. Le magistère, du coup je vous donne direct mon regard à moi, comme ça il n'y a pas de... Je ne suis pas en train de vous faire croire que je vais prouver ce que je pense moi. Moi ce que je pense, c'est en gros que le magistère actuel ne va pas tellement, ou même pas du tout, dans le sens d'un maintien de ce qu'on appelait il y a quelques temps encore la forme extraordinaire, aujourd'hui je ne sais plus trop comment on l'appelle, disons le micel de Saint-Picinque, et un retour en arrière sur la réforme qu'il y a eu à Vatican II, comme un rétro-pédalage, on a raté, donc on reprend la vraie messe d'avant. Cependant, on voit quand même un attachement à cette forme dans la jeunesse, on en a même dans le jeûne clergé, et il me semble qu'on n'a pas fini encore la réception de ce qu'on appelle le micel de Paul VI, de Saint-Paul VI même. Il y a eu des débuts mouvementés, comme vous le savez, après la réforme, il y a eu des ajustements du magistère assez clair, d'abord par Saint-Jean-Paul II et par futur Saint-Benoît XVI, qui ont fait un magnifique travail d'instruction sur le mystère de l'Eucharistie, puis de recadrage de certains excès de la messe, et Benoît XVI avait tracé une voie assez audacieuse dans le concept d'un enrichissement progressif de la forme présente par toute la tradition passée. Donc, ne pas hésiter à regarder dans le passé avec confiance pour voir la continuité, le développement organique de la messe, qui comme un organisme vivant, se développe et grandit. Ce même Benoît XVI avait pris la comparaison d'une fresque, une belle fresque parfaitement conservée, mais qui a été presque totalement masquée par des badigeonnages successifs de gens qui ont voulu agrémenter la fresque. Et au fur et à mesure de l'histoire, notre fresque qui est la messe, ou la vraie messe, ou la messe de toujours, se retrouve un petit peu recouverte par des couches de peinture. Et il dit que le mouvement liturgique et le Concile Vatican II, c'est un grand dégagement de cette fresque. On essaye d'enlever le badigeonnage pour retrouver la fresque originale. Et là, on est fasciné par les couleurs et par les figures. Et, dit-il, à cause des conditions climatiques et de plusieurs travaux de restauration, la fresque est de nouveau en danger. Elle menace, ruine, si on ne fait pas ce qu'il faut pour arrêter les influences nuisibles. Il ne s'agit pas, continue-t-il, de la recouvrir à nouveau de badigeons, mais d'avoir un respect nouveau quand on a affaire à elle, une intelligence renouvelée de ce qu'elle dit et fait pour que sa redécouverte ne conduise pas à sa perte définitive. C'est plein d'espérance, non ? Donc, il y a un vrai danger en ayant retrouvé, à épurer un peu la messe de ce qu'elle pouvait avoir de badigeons, un vrai danger de la casser, de l'abîmer, parce qu'on a tellement envie de se la réapproprier qu'on ne la respecte pas autant qu'on le faisait avant. Donc, il invite à prendre les leçons de ce qui a été l'histoire de la messe, de voir pourquoi on avait badigeonné, comment on avait badigeonné, pour qu'une fois qu'on a redécouvert quelque chose de plus antique et de plus premier sur la messe, on ne l'abîme pas. Redécouvrir ne doit pas signifier abandonner tout, mais doit signifier restaurer, ressourcer, transmettre, élaguer, mais aussi conserver. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas encore fait. C'est ça ma thèse à moi. On n'a pas encore trouvé la façon de célébrer le mycèle de Paul VI qui correspond à ce respect profond de la fresque qu'on a retrouvé, mais avec un développement organique, une conception organique de comment on célébrait dans le passé pour célébrer le mycèle de Paul VI dans une continuité organique avec l'histoire de la liturgie. On ne suis pas là non plus pour faire passer un message politique, mais ce sera un petit peu mon avis à moi quand je regarde l'histoire de la messe, d'essayer de comprendre que la réforme de Vatican II n'est pas une rupture qui casse tout pour réinstaller quelque chose, mais est une continuité. C'est vrai qu'on n'a jamais eu une réforme aussi radicale, mais c'est aussi vrai qu'on n'a jamais eu autant de connaissances sur l'histoire de la messe. Ce qu'a fait le mouvement liturgique, personne n'aurait pu le faire avant parce qu'on n'avait pas les documents nécessaires pour comprendre comment on célébrait dans les premiers temps de l'Église. Ça vous va ? C'est parti. Si vous n'êtes pas d'accord du tout, du coup, cette matinée sera un petit peu pénible. Mais je vais quand même essayer de voir les choses objectivement parlant en disant des faits, mais c'est sûr que ces faits seront un peu orientés par cette lecture que j'ai. Nous partons donc le soir de la Seine, et avant même le soir de la Seine, la messe s'enracine dans ce qui est la liturgie juive des repas, qui est la source de la liturgie eucharistique chrétienne. Et dans cette liturgie des repas, il y a des prières de bénédiction qui se placent avant le qui-douche, si vous avez assisté à un sabbat avec vos amis, ou après, le repas. Ça, ça fait intelligent dans un dîner, enfin, le qui-douche. Les convives commencent par se laver les mains, puis ils boivent une première coupe en disant chacun au premier, béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi des siècles, qui nous donne ce fruit de la vigne. Et ces bénédictions continuent. Le repas commence officiellement quand le père de famille ou le président du repas rond le pain, après avoir béni Dieu par ses paroles, béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi des siècles, qui fait produire le pain à la terre. C'est le petit texte que je vous ai mis. Pour les plus formés d'entre vous, vous pouvez regarder la colonne de gauche. Ça se lit de la droite vers la gauche, comme l'Aham. Rabbi Jacob nous l'a appris. Et vous avez la transcription « Baruchata Adonai Eloheinu Melech Aulam Hamotzi Lechemin Haaretz » Moi, j'ai regardé la deuxième colonne, je vous rassure. Ce qui se traduit « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. » La formule pour le vin ressemble. Et dans la dernière colonne, vous aurez reconnu la formule de la présentation des dons du rite de l'offertoire. « Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. » Cette formule-là est une de celles qui fait le plus débat dans la réforme liturgique, parce que la texte de l'offertoire dans le mycèle de Saint-Pie V ont 5, 6, 7, 8, 9 oraisons différentes, très longues, qui insistent plus sur l'offrande, la propitiation, le sacrifice. Et donc, pour le faire très simple, on nous dit que le nouvel offertoire, c'est un bénédicité, et que donc, la théologie de la messe est devenue complètement pauvre et a perdu tout sens du sacré. Mais la lumière de ces formules-là, qui sont de la liturgie juive, des repas, vous voyez que le mouvement liturgique a voulu simplement retrouver l'enracinement biblique et historique de ce qu'a fait Jésus. Et quand Jésus dit la bénédiction, comme on dit dans la messe, ce qu'il a dit, c'est sans doute cela. Tu es béni, béni sois-tu, notre Dieu qui fait sortir le pain de la terre, et ce qui n'est quand même pas trop trop loin, de nous avons reçu de ta bonté le pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Donc voilà ce qu'a voulu faire la réforme, retrouver ce que Jésus a sans doute dit. Donc ça, c'est un avantage, ça, c'est un inconvénient. Si on voit cela comme on balaye complètement ce qui a été fait par le poids des siècles, ce n'est pas une bonne façon de le voir. Mais si on voit ça comme un ressourcement en tradition qui ne va pas contre la théologie de l'offertoire telle qu'elle s'est développée, c'est quelque chose, à mon sens, de précieux. Les plats et les coupes se succèdent. Dans le repas juif, il y a ensuite l'allumage de la lampe qui est à l'origine du lucernaire chrétien. Si vous êtes déjà allé à un office chez nous ou dans pas mal d'endroits, on chante le Jésus-lumière puis on allume les bougies, ça, le lucernaire. On brûle de l'encens et puis il y a un deuxième lavenant des mains en commençant par le président qui est peut-être le rite que Jésus a transformé dans saint Jean pour le lavenant des pieds. Et il y a ensuite les berakas. Berakot, ça veut dire évidemment bénédiction. Et donc les trois bénédictions que fait Jésus, pas que fait le maître du repas, pardon, et en l'occurrence Jésus, qui parle de toutes les grandes choses qu'a fait Dieu pour ensuite lui demander quelque chose. Ça, c'est très traditionnel. Dans la prière juive, on dit ce que Jésus a fait pour le peuple et ensuite, on le bénit pour ce qu'il a fait et on lui demande des choses. Ce sera exactement la structure de la prière eucharistique. On rappelle les bienfaits du Seigneur on le remercie, on lui offre quelque chose et on lui demande quelque chose. C'est ce qu'on appelle le mémorial dans la théologie juive. Et le mémorial, ça n'est pas juste un rappel historique, ça n'est pas juste des événements du passé qu'on se dit, mais c'est la mise en présence, la mémoire active et vive des actions divines pour qu'en s'y associant on reçoive comme avaient reçu les gens à l'époque des grâces que Dieu veut nous donner. Ça, c'est la version juive qui n'est pas encore aussi développée de ce que fait Jésus à la messe où là, on est dans ce qu'on appelle le mystère. C'est une catégorie redécouverte dans une abbaye allemande pendant le mouvement liturgique par un monsieur qui s'appelle Odon Cazel où il dit que le mystère est une action cultuelle sainte où un événement salvifique est présent sous un rite par le fait que la communauté de culte accomplit ce rite, elle participe à l'acte salvifique et obtient le salut. Beaucoup de choses de ce qu'on va dire ce week-end est contenu dans cette phrase-là. C'est un événement de salut qui est présent à la messe. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas une chose que je regarde, la messe, ou une chose que je mange. C'est un événement de salut. C'est la Pâque, c'est la mort, la résurrection, la glorification de Jésus qui m'est rendue présente et à laquelle je vais m'associer par la communion. À la messe, je viens voir un événement, je viens voir un acte, quelque chose qui est là, qui se réalise devant moi et qui m'atteint par les signes des sacrements. C'est à partir de cette notion de mémorial que les premiers chrétiens comprennent l'eucharistie comme sacrifice, comme source efficace de grâce et tous les sacrements comme efficaces. La première description de l'eucharistie, le premier moment où on dit Jésus prie du pain et dit ceci est mon corps, comme vous le savez tous, est chez saint Paul. Saint Paul, dans l'épître corinthien. L'épître corinthien, on la date environ de l'année 53, mais c'est sa version écrite et qui reprend sans doute un texte qui est fixé dans les livres. Moi, j'ai vu 48, parfois 45, parfois 41. 41, c'est franchement très proche de la scène. Et donc, probablement, on a quand même quelque chose qui est extrêmement proche de ce qui s'est vraiment passé, de ce que Jésus a vraiment dit. J'ai moi-même reçu, dit saint Paul, ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Il y a un côté plutôt rassurant, c'est ce qui est le cœur de la messe, ce qui n'est pas le centre absolu et la finalité de la messe, c'est la communion comme on le verra, mais ce qui est quand même au cœur comme moment très intense, les paroles de la consécration n'ont pas tellement bougé depuis 2000 ans. Ouf ! Ainsi continue saint Paul, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc là, on a la question du mémorial, le fait de s'associer dans la communion au corps du Christ à quelque chose de présent à propos de la mort et de la résurrection de Jésus et d'une attente de l'avenir. Je répète quelque chose du passé, je vis quelque chose au présent et j'annonce quelque chose dans l'avenir. Il y a ça dans le mémorial, il y a ça dans toute la théologie des sacrements, le passé que je rappelle et qui donne son efficacité à quelque chose au présent qui annonce l'avenir. Je pourrais le dire une troisième fois, mais je pense que ça y est, c'est inscrit maintenant. Passé, présent, avenir. Très important. Oui ? Saint Paul Corinthien, chapitre... Ah, j'ai pas le chapitre, mais c'est le verset 23. Mais je n'ai pas le chapitre. Premier épître au Corinthien. Ça se trouve facilement, c'est vachement connu comme texte. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain, vous proclamez la mort du Seigneur. Celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. On doit donc s'examiner soi-même avant de manger ce pain et boire à cette coupe. Celui qui mange et qui boit mange et boit son propre jugement s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. La fin du texte, forcément, quand on est catholique dans les années 2020, on le voit de deux façons. Un, mon péché personnel qui m'empêche de recevoir l'Eucharistie parce que je suis indigne de recevoir le corps du Seigneur. Et il y a quelque chose d'impur en moi. Je bois mon propre jugement si je ne discerne pas le corps du Seigneur. Et dans « discerne pas le corps du Seigneur », forcément, nous, nous lisons présence réelle, croire en la vraie présence du corps. Ce qui n'est pas tout faux, évidemment, mais ce qui n'est pas exactement ce que saint Paul dit dans son contexte. ou pas l'entier de ce que saint Paul dit dans son contexte. Et quand il part de discerner le corps ou d'être digne du corps, d'être pécheur ou non et qui me permettent de m'associer au corps, et sans doute plutôt la participation à l'assemblée ou au corps mystique du Christ. Et ça, on le voit dans les pièces les plus anciennes que nous avons de l'histoire de la messe. C'est le prochain texte que je vous ai mis, qui est un texte absolument merveilleux, qu'on appelle la Didaché d'origine syrienne, qui est le seul texte que l'on a qui soit du 1er siècle. Je ne sais pas s'il y en a qui font un peu d'histoire parmi vous, mais le 1er siècle, c'est quand même drôlement chouette. D'avoir un texte pour un événement qui a lieu vers 33 et qui est encore au 1er siècle, c'est vraiment, mais j'allais dire du pain béni, ça marche assez bien vu le contexte. C'est vraiment top. Regardons donc ce texte de la Didaché. Au sujet de l'Eucharistie, bénissez ainsi. D'abord pour la coupe, nous te bénissons, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as révélé par Jésus, ton serviteur, à toi la gloire pour les siècles. Amen. Bienvenue. Pour le pain rompu, nous te bénissons, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélé par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Donc vous avez la bénédiction sur le pain, sur le vin. Ensuite, c'est ça qui m'intéresse. De même que ce pain rompu, d'abord semé sur les collines, une fois recueilli et devenu un, qu'ainsi ton église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles, Amen. Que personne ne mange ni de boire de votre Eucharistie, si ce n'est les baptisés au nom du Seigneur. Aussi bien à ce propos que le Seigneur a dit, ne donnez pas aux chiens les choses sacrées. Donc dans cette image du pain qui vient des grains de blé disséminés sur les collines qui est rassemblée pour faire un seul pain, on ne peut plus séparer les grains de blé dans le pain. de même que le baptême fait rentrer dans la communauté des croyants, celui qui n'est pas baptisé n'est pas digne de manger ou de boire l'Eucharistie. Et c'est cette nature communautaire de l'Eucharistie très présente chez saint Paul et dans les textes anciens que Vatican II a voulu redécouvrir. Parce que pour quelqu'un du 18e ou 19e ou 20e siècle et même pour la plupart des gens dans cette salle je pense, quand on dit qu'on est indigne de recevoir l'Eucharistie on le pense surtout de façon personnelle dans sa relation avec Jésus. Puisque j'ai fait une faute je suis indigne de recevoir en moi le Seigneur et qu'il puisse me sanctifier. Alors que dans la didaché c'est plutôt puisque j'ai fait une faute je ne suis pas digne de prendre part au corps mystique du Christ j'ai un petit peu j'ai perdu la grâce de mon baptême et donc je ne suis pas digne de prendre place dans l'assemblée des baptisés. Donc c'est cette dimension communautaire le fait que la messe est la manifestation du corps mystique du Christ et donc de la communion de l'église unie par la charité. Si moi j'ai perdu la charité ça n'a pas de sens que par ma communion je m'associe au corps du Christ unie par la charité. C'est quelque chose de faux et de mensonger dans mon attitude personnelle ou mon état au nom de la grâce et le fait que je veuille rejoindre le corps mystique du Christ uni par sa charité. Texte suivant qui est le plus précis dans le déroulement de la messe c'est la première apologie de Justin écrite à Rome vers 150 on dit apologie puisque c'est la justification la défense de ce que font les chrétiens auprès de l'empereur. Justin écrit à l'empereur pour dire ben voilà on nous critique et on nous persécute alors que nous nous faisons ça, 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 ça et ça. Ça n'est pas pareil que le terme apologie qu'on verra au Moyen-Âge qui sont les prières personnelles du prêtre là c'est vraiment plus apologétique défendre la foi ou défendre ce qu'on fait. Au chapitre 65 nous avons donc le texte suivant quant à nous donc les chrétiens après avoir lavé celui qui croit et s'est adjoint à nous le baptême nous lui conduisons dans le lieu où sont assemblés ceux que nous appelons nos frères nous faisons avec ferveur des prières communes pour nous pour l'illuminer l'illuminer c'est pas le fou du village c'est celui qui vient d'être baptisé pour tous les autres en quelque lieu qu'il soit afin d'obtenir avec la connaissance de la vérité la grâce de pratiquer la vertu et de garder les commandements et de mériter ainsi le salut éternel quand les prières sont terminées nous nous donnons le baiser de paix donc là encore importance de la nature communautaire le lien avec le baptême celui qui est baptisé est accueilli dans la communauté et là il va pouvoir participer à l'eucharistie alors qu'avant vous aviez un diacre qui se levait et qui hurlait fortement dehors les catéchumènes et après la liturgie de la parole ceux qui ne sont pas baptisés s'en vont parce que l'eucharistie est réservé à ceux qui sont baptisés même voir les rites de l'eucharistie c'est impossible pour celui qui n'est pas baptisé ce qu'on appelle la discipline de l'arcane qu'on retrouvera tout à l'heure au Moyen-Âge il y a quelque chose de caché quelque chose qui n'est pas possible de voir si on n'est pas baptisé ensuite ensuite on apporte à celui qui préside l'assemblée des frères du pain et une coupe d'eau et de vin trempé il les prend il loue et glorifie le père de l'univers par le nom du fils et du saint esprit puis il fait une longue eucharistie une longue action de grâce pour tous les biens que nous avons reçus de lui quand il a terminé les prières et l'eucharistie tout le peuple pousse l'acclamation Amen 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 est un mot hébreu qui signifie ainsi soit-il Lorsque celui qui préside a fait l'eucharistie et que tout le peuple a répondu les ménices que nous appelons diacres distribuent à tous les assistants le pain le vin et l'eau consacrés et ils en portent aux absents Nous appelons cet aliment eucharistie et personne ne peut y prendre part s'il ne croit à la vérité de notre doctrine s'il n'a reçu le bain pour la rémission des péchés et la régénération et s'il ne vit selon les préceptes du Christ Donc là vous avez les deux à la fois je dois croire dans la foi chrétienne et la foi de ceux que c'est l'eucharistie et je dois être baptisé participer à l'assemblée des frères Car nous ne prenons pas cet aliment comme un pain commun ou une boisson commune De même que la vertu que par la vertu du Verbe de Dieu Jésus-Christ a pris chair et sang pour notre salut Ainsi l'aliment consacré par la prière formée des paroles du Christ Cet aliment qui doit nourrir par assimilation notre sang et nos chers est la chair et le sang de Jésus incarné telle est notre doctrine Ça c'est précieux quand même Vous avez au deuxième siècle une formulation qui est quand même très proche de ce que nous nous croyons Il y a d'autres pères de l'église qui vont un petit peu nous déplacer ou faire des choses avec le corps et le sang du Christ qui nous paraîtraient un peu curieux Il y a un moment on verra qu'on met le doigt dans le sang du Christ qu'on s'en met sur les yeux sur la bouche c'est un petit peu étonnant On ne ferait pas forcément ça aujourd'hui avec notre théologie de ce que c'est que la présence réelle Mais là vous avez quand même une phrase assez forte La chair est le sang de Jésus incarné telle est notre doctrine Les apôtres dans leur mémoire qu'on appelle évangile nous rapportent que Jésus leur fit ses recommandations Il prit du pain il y a rendu grâce il leur dit faites ceci en mémoire de moi ceci est mon corps Il prit le calice ayant rendu grâce il leur dit ceci est mon sang et il les donna à eux seuls Donc lien avec Dieu bien sûr mais importance du lien avec l'église et avec l'assemblée Le baptême est le premier pas vers l'eucharistie Je deviens d'abord frère de mes frères et je peux ensuite participer à l'eucharistie avec mes frères Mais ce qui est nouveau chez saint Justin c'est quand même cette dimension d'être nourri personnellement par la chair et le sang vivifiant d'un aliment qui me déifie qui fait grandir en moi la ressemblance du Christ Vous aurez évidemment remarqué que le déroulement des rites qui vous est proposé ici est quand même très proche de ce que vous vivez chaque dimanche et c'est à partir de ces textes les plus anciens que le mouvement liturgique et la réforme de Vatican II a proposé le missèle qui sera proclamé par saint Paul VI On entend parfois cette phrase à mon avis un peu audacieuse mais que si un chrétien d'aujourd'hui était propulsé dans une assemblée du deuxième siècle ou du troisième siècle il comprendrait mieux ce qui se passe ou il arriverait plus à suivre que s'il était propulsé au neuvième dixième ou onzième siècle A mon avis on serait quand même un peu étonné dans les deux cas mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans le fait que l'enchaînement des rites ce qui se passe nous est peut-être plus familier dans ces descriptions du deuxième siècle que dans tout ce qui peut y avoir de compliqué ou du cérémonial de cours qui a pu s'ajouter dans certaines liturgies nos arabes gallicanes ambrosiennes ou romaines le premier rendez-vous des chrétiens nous dit saint Justin encore ça n'est pas la fête de Pâques ça n'est pas de Noël ça n'est pas les grandes fêtes ça n'est pas le dimanche des rameaux il y a l'assistance énorme à la messe de nos jours c'est le dimanche le rythme le plus profond pour les chrétiens c'est ce jour saint ancré dans le repos de Dieu et à la résurrection du Christ le jour qu'on appelle le jour du soleil tous qu'ils habitent les villes et les campagnes se réunissent dans un même lieu on lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes autant que le temps le permet la lecture finie celui qui préside prend la parole pour avertir et exhorter à imiter ses beaux enseignements ensuite nous nous levons et nous prions ensemble à haute voix puis comme nous l'avons déjà dit lorsque la prière est terminée on apporte du pain et du vin et de l'eau enfin du vin et de l'eau celui qui préside fait monter au ciel les prières et les actions de grâce autant qu'il a de force et tout le peuple répond par l'acclamation Amen franchement si vous devez expliquer la messe à vos copains vous dites un truc qui est à peu près similaire il n'y a pas d'immense différence les deux grandes différences ça va être le autant que le temps le permet donc évidemment les lectures de la messe ne sont pas encore fixées et sans doute on a plutôt une lecture cursive de l'écriture et on lit un bon passage de l'écriture en l'expliquant après dans ce qui ne s'appelle pas encore mais qui est donc l'homélie de la messe la deuxième très grande différence qui à mon avis a fait beaucoup de mal après le concile c'est le le prêtre qui préside fait monter au ciel les prières autant qu'il a de force et de fait à cette époque ce qu'on dit à la prière eucharistique est très largement improvisé il n'y a pas encore de texte fixe qui dit le prêtre doit dire ça à la messe et quand on a découvert ça forcément il y a beaucoup de prêtres pleins d'espérance qui se sont dit qu'ils avaient le talent de saint Justin saint Ambroise et qui pouvaient eux aussi adapter un peu les textes aux circonstances d'aujourd'hui et improviser les prières telles que le faisaient nos anciens c'est un petit peu illusoire et pas du tout dans le sens de l'histoire parce qu'assez tôt quand les pères même les pères de l'église même ceux qui avaient du talent pardon c'est pas très sympa pour les prêtres même ceux qui avaient une immense culture même eux ont voulu se transmettre les uns les autres des formulaires qui existaient déjà c'est allé assez vite c'est pas au Moyen-Âge qu'on a inventé la messe très tôt on essaye d'avoir des formulaires propres pour que des prêtres un peu moins formés que les grands premiers évêques du christianisme puissent aussi avoir une messe qui a un petit peu d'allure en disant des choses qui ont du sens puis je continue et je termine avec saint Justin a lieu la distribution et le partage des aliments consacrés à chacun et l'on envoie leur part aux absents par le ministère des diacres ceux qui sont dans l'abondance et qui veulent donner donne librement chacun ce qu'il veut ce qui est recueilli et remis entre les mains du président et il assiste les orphelins les veuves les malades les indigents les prisonniers les autres étrangers en un mot ils secourent tous ceux qui sont dans le besoin et donc à l'époque chacun amène la matière du sacrifice on amène de chez soi du pain du vin et même plein d'autres choses qu'on va pouvoir ensuite donner aux pauvres de l'assemblée à tous ceux qui en ont besoin vous avez encore ça en Afrique je ne sais pas si vous avez déjà vu une messe avec des personnes qui viennent de là-bas ou alors directement là-bas vous avez des gens qui amènent des ananas des fruits des avocats et on les donne à la fin de la messe nous on est à Lourdes au pèlerinage du Rosaire en octobre il y a la délégation de la réunion il y a des délégations qui viennent un peu partout et ils font une procession avec des fruits et tout c'est génial et après la messe vous avez quelqu'un qui arrive mon père mon père et qui vous donne un avocat c'est top donc ça c'est très traditionnel c'est toujours rigolo de manger un avocat devant la grotte de Lourdes c'est très ancien que de distribuer ce qu'on a apporté à la messe texte suivant c'est la tradition apostolique qu'on attribuait longtemps à Saint-Hippolyte de Rome qu'on attribue plus tellement à Saint-Hippolyte de Rome mais qui garde son ancienneté elle est écrite vers 215 c'est un document absolument unique pour l'histoire liturgique des premiers siècles en particulier à Rome à l'époque à Rome la liturgie n'est pas en latin elle est en grec ce n'est probablement pas un livre liturgique comme un micel qu'on aurait aujourd'hui ou un sacramentaire à l'époque mais c'est plutôt un règlement ecclésiastique qui raconte ce qui se passe à la messe et ce qui est intéressant dans la tradition apostolique de Saint-Hippolyte de Rome c'est en particulier le passage dont on a fait enfin qu'on a utilisé pour nous donner la deuxième prière eucharistique la deuxième c'est la plus courte c'est celle qu'on entend la plupart du temps dans les messes de semaine qu'on entend à mon sens hélas un peu trop souvent la messe du dimanche elle n'est pas exactement faite pour d'après le micel c'est la prière la plus courte celle qu'on connaît le mieux et donc je vous ai mis le texte qu'on peut lire et je l'interromperai souvent pour justement donner ce que ça a pu donner dans la prière eucharistique numéro 2 nous te rendons grâce dit la tradition apostolique au Dieu par ton enfant bien-aimé Jésus-Christ que tu nous as envoyé en ces derniers temps comme sauveur, rédempteur et messager de ton dessein lui qui est ton verbe inséparable par qui tu as tout créé donc ça vous avez le contenu à peu près de la préface commune numéro 6 qui est la préface qui est associée à la prière eucharistique numéro 2 elle la suit exactement dans le micel on peut en prendre une autre mais elle va avec vraiment père très saint il est juste et bon pour ta gloire et notre salut donc regardez le texte en même temps je vous fais la préface numéro 6 vraiment père très saint il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton fils bien-aimé Jésus le Christ il est ta parole par qui tu as créé toute chose donc ton verbe inséparable par qui tu as tout créé devient ta parole par qui tu as créé toute chose je reprends saint Hippolyte dans ton bon plaisir tu as envoyé du ciel dans le sein d'une vierge et qui ayant été conçu s'est incarné s'est manifesté comme ton fils né de l'esprit saint et de la vierge ce qui donnera dans la prière eucharistique numéro 2 enfin dans sa préface toujours c'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur Dieu fait homme conçu de l'esprit saint né de la vierge Marie je reviens à la tradition apostolique c'est lui qui accomplissant ta volonté et t'acquérant un peuple saint a étendu les mains tandis qu'il souffrait pour délivrer de la souffrance tous ceux qui ont confiance en toi ceux qui nous donnent aujourd'hui pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection on n'est quand même pas très loin du texte originel je continue avec saint Hippolyte tandis qu'il se livrait à la souffrance volontaire pour détruire la mort et rompre les chaînes du diable fouler au pied l'enfer amener les justes à la lumière fixer la règle et manifester la résurrection ce qui nous donne aujourd'hui pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne il étendit ah non pendant que je me suis planté là j'ai fait un mauvais copier-coller c'est pas de chance c'est pas grave j'ai retrouvé la chose prenant du pain il te rendit grâce et dit prenez manger ceci est mon corps qui est rompu pour vous de même ceci est mon sang faites-le en mémoire de moi ça j'ai peut-être pas besoin de vous lire ce que ça donne à la précaristique numéro 2 on est plutôt au courant la suite là j'ai insisté un petit peu parce qu'évidemment c'est un des changements de la nouvelle traduction du misel qu'on a bien en tête du coup en faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir ce qui était avant pour servir en ta présence donc nous tenir devant toi pour te servir quand on nous dit on nous a changé la religion moi j'aimais bien servir en ta présence j'ai souvent ça dans les formations avec des gens d'un âge certain qui disent moi j'ai toute ma spiritualité paroisiale du service je l'avais mis dans cette phrase pour servir en ta présence et on me met pour nous tenir devant toi pour te servir et donc je peux dire à cette dame cette gentille madame c'est quand même un texte qui date de 150 on pourrait peut-être se dire qu'on le dit pareil que les chrétiens des premiers temps en te j'ai dit une bêtise 215 oui mais c'est à peu près les mêmes chiffres 215 pardon et nous te demandons d'envoyer ton esprit saint sur l'oblation de la sainte église en les rassemblant donne à tous ceux qui participent à tes saints mystères d'y participer pour être remplis de l'esprit saint pour l'affermissement de leur foi dans la vérité afin que nous te louions et glorifions par ton enfant jésus-Christ par qui à toi gloire et honneur avec le saint esprit dans la sainte église maintenant et dans les siècles des siècles amen ça c'est un peu plus lointain quand même humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ nous soyons rassemblés par l'esprit saint en un seul corps et vous avez la question d'envoyer l'esprit saint donc l'épiclèse qui a pour le coup été mise ça fait un grand débat au concile mais a été mise avant a été changée de place dans la prière eucharistique il y en a qui ne voulaient pas en disant mais non Saint-Nippoly il a dit ça mais on l'a fait quand même donc il y a une structure commune dans les différentes prières eucharistiques d'avoir l'épiclèse avant les paroles de l'institution alors que dans cette tradition très ancienne vous avez l'épiclèse après les paroles de l'institution et si un jour vous allez dans le rite chaldéen par exemple c'est un petit peu étonnant parce que vous êtes comme ça à la messe puis d'un coup pouf enfin vous ne comprenez rien mais d'un coup il y a une élévation vous dites ah tiens c'est marrant et après vous avez le geste où on invoque l'esprit sur les offrandes et vous dites c'est très bizarre quand même et bien vous avez cette tradition ancienne d'avoir l'épiclèse après les paroles de l'institution et c'est pour ça qu'il y a des grands débats catholiques orthodoxes il n'y a plus trop aujourd'hui mais on s'est arraché les yeux pendant à peu près un millénaire puisque les catholiques enfin l'occident disait c'est les paroles de l'institution qui font que Jésus est présent sur l'autel ceci est mon corps livré pour vous et les orientaux ne disent pas du tout c'est l'épiclèse la demande de la descente de l'esprit saint qui fait que Jésus est présent sur l'autel et aujourd'hui en tout cas en occident il me semble qu'on est plutôt d'accord pour se dire que c'est l'épiclèse et les paroles de l'institution qui font que Jésus est présent sur l'autel ce qui n'est pas du tout une solution de facilité mais qui est là pour manifester peut-être une unité de la prière eucharistique dans ce contexte historique donc à cette époque de l'histoire vous avez trois grands pôles de la liturgie vous avez Rome Antioche et Alexandrie qui vont s'imposer comme des centres d'autorité en termes de discipline ecclésiastique et de liturgie et ils vont être la source de trois familles liturgiques assez caractérisées on ne pourra évidemment pas faire tous les rites aujourd'hui on va se concentrer sur les liturgies latines et en particulier ensuite le rite romain qui va s'imposer mais autant voir un petit peu d'où viennent les choses donc Antioche va donner dans le groupe antiochéen le type syrien oriental le rite assyro-chaldéen le rite syrien occidental le rite syrio-antouchien le rite maronite le rite byzantin qui à l'époque n'est pas très important mais qui évidemment va accueillir une importance absolument immense en particulier aussi par sa reprise par les pays slaves et enfin le rite arménien dans le groupe alexandrin vous avez des rites aujourd'hui moins répandus le rite copte et le rite éthiopien tapez un jour sur youtube le rite éthiopien c'est vraiment rigolo vous avez l'impression d'être projeté totalement en arrière il y a un petit côté Indiana Jones où vous avez des sauts des danses des processions un des trucs vraiment très amusant c'est à regarder donc ça c'est pour les pôles antioche et alexandrie et nous nous sommes plutôt familier de rites qui a été dont le pôle central est la ville de Rome qui donnera plusieurs rites occidentaux des liturgies non romaines qui existent à l'époque et qui ont un fond commun évidemment avec Rome qui sont assez similaires au fond à la liturgie à une liturgie donc latine assez unifiée mais il y a un génie propre de ces autres rites que le rite romain vous avez sans doute entendu parler du rite ambrosien ou du rite milanais donc autour de la figure de saint Ambroise qui est encore célébré à Milan je n'ai jamais fait encore mais j'aimerais bien y aller et vous avez le rite mozarabe donc dans la péninsule ibérique qui est encore célébré dans une chapelle à Tolède je crois là pareil jamais vu mais ça doit être assez chouette de chambre aux arabes commence à être un peu populaire en occident la figure de Marcel Pérez ça vous dit quelque chose l'ensemble organome non le grégorien un petit peu non j'ai m'entendu ça il faut découvrir marqué ensemble organome très impressionnant et donc le chambre aux arabes les manuscrits du grégorien aux arabes commencent à se diffuser un peu dans les lieux un peu grégorien alternatif vous avez plein de milieux dans le grégorien c'est assez rigolo nous on a près de Marseille Damien Poiblot Damien Poiblot vous pouvez créer aussi à l'abbaye du Toronnet c'est vraiment du chant très 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 ancien je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que je vais encore avoir des commentaires méchants sur le grégorien c'est un milieu un petit peu sensible donc pour faire simple notre messe latine que l'on connaît nous n'est pas du rite mozahab ou du rite milanais mais elle se caractéristique par la sobriété du rite romain de la cour de Rome qui a ensuite été agrémenté qui a été augmenté par des éléments plutôt de la cour germanique donc notre messe est d'origine composite de deux grandes sources les rites et les gestes que l'on pratiquait à Rome et qui ne sont pas inventés par les chrétiens mais qui reprennent souvent des rites de la cour ou du culte à l'empereur et les rites qui sont plutôt caractéristiques des barbares des pays germaniques le rite romain est très sobre donc les pratiques romaines les oraisons romaines sont très sobres les oraisons franques germaniques sont beaucoup plus dissertes elles parlent beaucoup et elles parlent de façon souvent très personnelle les oraisons franques parlent en moi en s'adressant à Dieu mon sacrifice mon indignité et les oraisons romaines sont beaucoup plus communautaires comment ce mix s'est fait je vais devoir aller très vite mais je le fais quand même ça s'est fait donc à la réforme carolingienne par des circonstances sans doute en partie spirituelle mais aussi en grande partie politique vous avez Pépin le Bref qui doit asseoir son autorité qui va être une figure d'unité pour l'Europe et Rome n'a plus du tout à l'époque le prestige de l'empire romain mais a encore quand même la force de l'empire romain mais a un certain prestige d'unité de l'empire d'antan tout ça et donc c'est assez malin pour Pépin le Bref d'unifier l'Europe à travers la liturgie en allant chercher à Rome la façon dont on célèbre pour être le pôle qui va ensuite irradier tout l'Occident et faire une unité comme ça dans l'Occident chrétien on voit quand même à l'époque la force de la religion et du rite on voit mal les présidents à la conférence enfin bref c'est dire voilà on va unifier l'Europe autour de bien donc Pépin le Bref et donc Charlemagne à sa suite vont faire cette grande oeuvre d'unification de la liturgie autour de la liturgie romaine ils font ça à travers le rite ils font ça aussi à travers le chant c'est assez impressionnant comme histoire ça qui a été donc redécouvert par l'abbaye de Solem quand ils ont fait leur grand leur grand rassemblement des manuscrits de Grégorien Charlemagne envoie des chantres à Rome qui vont apprendre le chant vieux romain qui reviennent et qui vont développer un chant qui vont ensuite développer dans tous les monastères et donc de façon orale à l'époque c'est pas écrit on répète la mélodie qu'on a entendue par le chantre qui nous l'a apprise et quand les bons moines de Solem avec leurs deux chevaux traversent toute l'Europe et photographient les manuscrits ils découvrent une unité absolument étonnante de tous ces manuscrits qui à la base sont des chantres qui ont appris par cœur ce qu'ils ont allé chercher à Rome et vous avez la même chose pour la liturgie pour les sacramentaires Charlemagne demande à Rome un sacramentaire pur donc je rentre pas trop dans le sacramentaire gélasien grégorien et compagnie vous avez plein d'articles précis si vous voulez creuser là-dedans mais donc il demande quelque chose qui est vraiment la vraie liturgie romaine Charlemagne veut la messe de toujours et donc on lui envoie un sacramentaire c'est le pape Adrien avec un H qui lui envoie ce qu'on appelle dans le milieu l'Adrianum mais malheureusement puisque c'est un un mycèl enfin pas un mycèl un sacramentaire de la curie romaine il est surtout fait pour les célébrations que préside le pape à Rome il n'est pas fait pour toutes les autres célébrations dont il y a besoin et donc il va mettre un alcuin sur le cou pour augmenter l'Adrianum et pour donner ce qu'on va appeler l'Adrianum supplémenté alors là pareil si vous avez un dîner avec un prêtre vous posez une question sur l'Adrianum supplémenté en principe il en a entendu parler dans ses études il fait il ne sait plus du tout ce que c'est ça se trouve mais du coup vous vous dites ah non mais ne vous inquiétez pas mon père c'est très simple Charlemagne et là bam je suis vachement culturé l'Adrianum supplémenté donc est supplémenté il est augmenté avec des éléments de la liturgie franque et c'est là du coup que s'introduisent dans le rite romain ces prières personnelles ce qu'on appelle les apologies on les trouve maintenant donc pas du tout l'apologie de saint Justin mais les apologies franques qui sont des prières particulières des prêtres d'un style très différent de la liturgie romaine on va du coup introduire dans le mycèle romain des prières pour se laver les mains des prières pour s'habiller des prières pour se déplacer vers l'autel des prières pour l'encensement des prières pour l'offertoire et des prières qui encadrent le rite de communion une grande partie de ces prières introduites donc dans cette époque là sera conservée par le mycèle de saint Pie V et quelques-unes sont encore conservées dans le mycèle de saint Paul VI vous avez plusieurs prières particulières privées du prêtre dans le mycèle de Paul VI on les verra demain en regardant la PGMR où en principe vous n'êtes pas censé enfin vous n'êtes pas censé vous n'êtes pas censé les entendre il y a pas mal de prêtres qui les disent à voix haute je ne sais pas trop pourquoi mais ce sont des prières qui ont cette tradition franque de la dévotion personnelle du prêtre qui va prier tout seul de temps en temps pendant la messe pour être enfin bien être à son affaire et ça ce n'était pas dans la liturgie romaine et donc c'est ce qui explique qu'il y en a quand même pas mal qui ont été sabrés par la réforme liturgique ce qui évidemment grince un peu surtout en particulier du côté prêtre parce que ce sont des prières personnelles on a l'impression le prêtre aura l'impression qu'on lui enlève un peu sa dévotion personnelle pendant la messe parce qu'on lui a enlevé quand même une bonne partie de ce qu'il avait à dire donc de toutes ces évolutions sort en France et dans les pays germaniques peu avant l'an 1000 une nouvelle messe la messe Romano-Franc donc c'est un premier argument un peu massue je suis désolé contre la messe de toujours puisque la messe romaine change vraiment beaucoup à cette époque là avec l'édition de l'Adrianum supplémentée après on est quand même loin l'an 900 ou l'an 1000 ça reste quelque chose d'assez traditionnel quand même par rapport à 1962 après la décadence romaine donc il y aura non pas donc pardon après une certaine décadence romaine plutôt politique on aura une perte de ce qui est le rite romain d'origine cette pureté romaine on ne la retrouvera plus parce que dans la ville de Rome on va perdre finalement la tradition ancienne et on va s'inspirer de ce qui est le plus répandu et le plus solide à l'époque c'est-à-dire la messe romano-franc donc c'est assez marrant il y a une double unification il y a d'abord Charlemagne qui unifie en s'inspirant de Rome la messe romaine évolue elle change avec les traditions franques et une fois que Rome tombe un peu en lambeaux pour retrouver une messe un peu costaud et bien on va prendre la messe romano-franc et on l'amène à Rome et elle remplace la liturgie autochtone donc le grand Jungmann qui a écrit les livres qui sont encore des références pour l'histoire de la messe Missarum Solemnia trois volumes chacun comme ça bon courage c'est ainsi qu'en Occident dit-il pour la seconde fois la liturgie retrouve son unité mais cette fois ce n'est plus par l'accord des membres avec la tête au contraire la tête suit maintenant de plus en plus les membres devenus plus forts et indépendants donc la tête c'est la liturgie romaine les membres c'est l'Empire romain c'est plus loin et la tête va finalement prendre ce qu'ont les membres pour en faire sa tête le monde traditionnel aujourd'hui s'attache beaucoup à ces oraisons privées du prêtre et de fait comme prêtre si on célèbre ce rituel ou si on célèbre le rite dominicain par exemple qui est un peu moins rempli de ces oraisons franques ce qui prend une tradition romaine plus ancienne il y a quelque chose de très beau d'être vraiment soutenu à beaucoup d'étapes de la messe par un lien personnel avec Dieu ou avec le Christ c'est très souvent qu'on parle personnellement à Dieu dans la forme ancienne il y a quelque chose d'organique dans leur apparition dans la liturgie c'était une rencontre pas tout à fait prévue et au XVIe siècle Saint-Picinque va avoir ce désir de retrouver la tradition romaine originelle sauf que Saint-Picinque a un missel qui est déjà passé par cet enrichissement cette augmentation par la liturgie franque et donc toutes ses oraisons mais j'ose dire même si je ne suis pas dans sa tête que Saint-Picinque à mon avis a à peu près le même état d'esprit de Vatican II quand il veut chercher ce qui est la tradition la plus pure et donc Vatican II qui a plus d'éléments que Saint-Picinque dans sa recherche de la tradition la plus pure essaye de retrouver cette sobriété romaine avec moins de ses prières de la ligne de la liturgie franque ce qui justifie à mon sens le fait qu'on ait sabré pas mal de choses dans les rituels de la messe c'est un point évidemment très controversé ce que je suis en train de dire là puisque vous auriez des personnes qui vont dire donc mon moine dans son monastère dit mais non parce que cet ajout évidemment c'est historique il ne peut pas le nier mais il va dire cet ajout des oraisons franques c'est très ancien dans la liturgie église ça a été ensuite reçu par l'ensemble du rite romain et donc il n'y a pas à l'enlever c'est quelque chose qui a une réception stable et affirmée par les siècles et mon prêtre italien va dire ben non puisque ça n'est pas originel ça n'a pas lieu d'être on enlève tout et Saint Paul VI n'a pas enlevé tout il en a laissé quand même quelques-unes mais il en a quand même enlevé pas mal pour vous donner une petite idée de ce que ça peut être ces oraisons franques très personnelles je vous ai mis un des extraits de la Missa pro sacerdotis d'un sacramentaire grégorien de je ne sais plus du tout quelle époque mais à peu près dans ces eaux là Dieu source de toute bonté origine de toute piété toi qui ne juge pas immédiatement le pécheur mais attends avec compassion sa pénitence je t'en prie efface les souillures de mes crimes rends-moi digne d'accomplir l'office qui m'est demandé et moi qui ai reçu indignement le ministère de ton hôtel qui l'accomplit en tremblant je serai en retour prompt à l'accomplir je parviendrai justifier parmi ceux qui t'auront plus là vous avez le prêtre qui s'adresse à Dieu une partie de indignement le ministère de ton hôtel s'est repris dans des oraisons encore le ministère de Saint-Pie-V aujourd'hui prière sur les offrandes que l'offrande de ce sacrifice je t'en prie Seigneur purifie mes crimes par ce sacrifice tu as voulu pardonner les péchés du monde que je devienne digne de sa célébration que j'ai reçu indignement mandat de célébrer donc il y a à la fois le côté très jeu et souvent le côté très je ne vais pas dire misérabiliste mais c'est toujours quand même sur l'humilité l'indignité le péché c'est très très présent dans ses oraisons une petite préface vraiment il est digne il est digne et juste tatatata toi qui as assumé librement la satisfaction de notre pénitence tu caches toi-même notre errance par ton jugement tu dissimules nos fautes passées pour nous octroyer la dignité du sacerdoce c'est ton œuvre qui me rend digne d'officier à ton hôtel tout indigne que je sois de cet office que tu as dénié poussé à l'accomplir afin qu'oubliant la malice de mes actes passés me soumettant à l'ordre du présent m'imposant la vigilance je purifie les souillures de mes vices je sois pourvu de l'aliment des vertus je rejoigne la société des prêtres qui t'auront plus tatatata ah pardon le seul prêtre non contaminé par le péché c'est sympa à la fin de la messe que la réception nettoie les tâches de mes péchés vous avez compris un peu l'esprit on n'arrête pas de demander la dignité de pouvoir célébrer en insistant sur les péchés personnels c'est pas tout faux vous avez ça encore dans les prières pour s'habiller dans le mystère de Saint-Picinque qui sont reprises par pas mal de prêtres aujourd'hui et qui de fait mettent un petit peu dans l'ambiance de la messe on sort du quotidien et dans le quotidien on est quand même vachement moins parfait que le Christ par lequel enfin qui agit dans le prêtre une personne à enfin le prêtre agit une personne à christie pendant la messe donc c'est pas absolument absurde avant la messe de rappeler son statut de pécheur et de demander à Dieu son assistante pour lui offrir quelque chose qui dépasse infiniment mais quand c'est au début au milieu à la fin tout le temps pendant la messe à mon sens c'est peut-être un tout petit peu excessif de sans arrêt rappeler à quel point on est nul et on est en train de faire quelque chose qui est grand donc première personne du singulier qui nous indique aussi à cette époque là une désolidarisation je la refais désolidarisation du peuple et du clergé dans l'action eucharistique vous avez une grande spiritualité qui naît marquée par un grand individualisme une sensibilité dans la prière une conscience du péché une préoccupation du salut tout ça est assez nouveau et c'est l'entrée de la dévotion personnelle dans la prière de l'église donc il y a un grand changement de perspective à cette époque et de plus en plus la liturgie va devenir l'affaire des clercs qui est exécutée au profit des laïcs c'est au moins en partie une conséquence de notre réforme carolingienne le succès de cette réforme a instauré une coupure entre la langue parlée par le peuple le latin tardif le latin un petit peu vulgaire qui va vite se transformer en ce qu'on appelle le roman donc la langue parlée de la population et le latin pur qui vient donc de Rome l'adrianum le latin corrigé dans sa grammaire son orthographe sa prononciation qui devient une langue cléricale donc à l'époque pour le coup tous les prêtres tous les moines je la refais tous les moines parlent un très très bon latin un latin très pur je ne suis pas certain qu'avec les siècles tous les prêtres comprennent exactement chaque finesse des oraisons d'un latin qui n'est quand même plus tout à fait leur formation parce qu'à l'époque il n'y a pas tellement de séminaire très sérieux par contre les moines ils sont bien formés bon j'arrête parce qu'il y a le côté religieux enfin bref les monastères sont vraiment le centre de la culture à l'époque donc les moines c'est sûr qu'ils comprennent exactement tout ce qui se passe à la messe les fidèles c'est à peu près sûr qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe à la messe et va s'instituer cette nouvelle discipline de l'arcane vous vous souvenez la discipline de l'arcane c'était le fait qu'on enlève qu'on enlève les catéchumènes et bien là on va réserver cacher les saints mystères non pas en chassant les gens dehors mais par la langue qui devient donc plus compréhensible par le silence du canon romain enfin du canon oui qui à l'époque est le canon romain qui était dit à voix haute à Rome et qui va passer à voix basse en pays francs selon les sources c'est parfois au IXe siècle parfois au VIe siècle je vous laisse décider comme vous voulez enfin je sais c'est un petit peu discuté comme question c'est évidemment très ancien mais c'est pas la tradition première de l'église dès que je dis ça toujours il y a différents regards que je pose sur l'histoire quand je dis c'est pas la tradition première de l'église on dit oui mais quand même c'est le VIe siècle c'est pas non plus un jour le rigolo donc il y a un développement qui s'est fait et au VIe siècle s'est installé qui sommes nous pour l'enlever et en face on pourrait dire ben non c'est pas la théologie première et principale et antique de la messe bref au XIe siècle avec la multiplication des messes privées dans les monastères on demande de plus en plus aux moines des messes pour les défunts et donc la messe privée du prêtre avec un servant apparaît dans ces années-là alors qu'elle n'avait pas pas trop lieu d'être avant donc les messes privées se développent beaucoup au XIe siècle et on va s'éloigner de plus en plus de la messe solennelle ou la messe chantée vous avez encore dans le rite ancien et même encore aujourd'hui une messe sobre la messe dite ou la messe privée et la messe solennelle et en principe le modèle de la messe c'est la messe solennelle le modèle c'est le plus grand c'est le plus important et au XIe, XIIe, XIIIe siècle on va totalement changer la perspective et le modèle de la messe ça va être la messe privée la messe la plus commune la messe la plus courante et quand vous regardez dans le missal de Saint-Picinque le ritus servant douce il part plutôt de la messe privée et c'est cette messe-là avec ce que fait le prêtre qui va nous dire ce que c'est que la messe autre petit point de l'époque vous avez le passage au pain azime sans doute pour des raisons de conservation mais qui évidemment va s'enrichir de toute une théologie après avec le lien avec le livre de l'Exode et aussi une petite lutte avec les orientaux qui prennent du pain levé la communion dans la bouche apparaît aussi dans ces années-là vers le IXe siècle si je ne me trompe pas et au XIIIe siècle vous avez l'apparition d'un rite important quand même pour nous aujourd'hui qui est l'élévation de l'hostie qui n'est pas si ancien que ça du coup et ça ça n'est pas par hasard donc petit lien entre le théologie et liturgie c'est à cette époque-là qu'on a des personnes qui réfléchissent pas mal sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie vous avez un monsieur dont on reparlera qui s'appelle Béranger de Tours qui nous parle d'une présence symbolique dans l'hostie qui dit qu'il peut y avoir une subsistance entre le pain et le corps du Christ et il va être très très attaqué il va se défendre de manière assez virulente en s'appuyant sur beaucoup de textes d'Augustin et il y a beaucoup de gens en face qui vont taper très fort contre lui et les arguments des gens en face vont être repris par beaucoup de théologiens jusqu'à ce que surgisse une lumière prophétique de la théologie dont je m'étonne de ne pas avoir encore parlé après presque 50 minutes donc le traité sur l'Eucharistie de saint Thomas d'Aquin qui rassemble tous ces éléments sur la présence réelle qui va affermir et poser vraiment la théologie de la transsubstantiation et donc la conception de ce que c'est que la présence réelle va s'affermir à la fois chez les théologiens les prêtres mais aussi chez tous les fidèles de plus en plus on respecte on vénère la présence réelle dans l'Eucharistie ça a évidemment des qualités de très grande qualité ça a quelques défauts dans les principaux défauts c'est la raréfication des communions qui était déjà quand même dans l'histoire mais augmente de plus en plus on va avoir une sainte crainte de pouvoir s'approcher de la présence substantielle du Christ qui est là qui suis-je pour pouvoir recevoir le Christ quand le concile de Latran demande de communier une fois par an c'est justement pour obliger quand même de temps en temps à recevoir la communion va se développer de plus en plus le fait de voir l'hostie donc on assiste à la messe pour voir on va même rajouter des rites autour de l'élévation dans la période un peu plus baroque on va lever des rideaux noirs derrière le prêtre pour qu'on voit vraiment très bien l'hostie on va avoir parfois quelques petits excès en disant que quand on regarde l'hostie on ne vieillit pas et donc les gens vont multiplier un petit peu les messes pour rester jeunes on va avoir une grande dévotion au fait de voir l'hostie donc de fait vous avez des gens qui vont en ville se promener de messe en messe pour voir le plus d'hosties possible parce qu'on peut sauver les âmes du purgatoire en regardant l'élévation parce qu'on en obtient de nombreuses grâces donc oui ça c'est pas dans les points les plus positifs après les points les plus positifs c'est évidemment un approfondissement de ce mystère de la présence du Christ dans le sacrifice ça c'est pas mauvais bien sûr et de plus en plus on a la conscience de recevoir vraiment le corps l'âme et la le corps le sang l'âme et la divinité de Jésus quelques autres points la question du chant puisqu'on est aussi un petit peu concerné par cette question va devenir de plus en plus complexe et va de plus en plus devenir l'apanage des chanoines des scolas des chantres le cœur des chantres va se substituer de plus en plus à l'assemblée dans les cathédrales dans les abbayes et même dans les petites paroisses vont s'édifier des jubées vous en avez encore un à Paris Saint-Etienne-du-Mont magnifique on en a un très beau à Albi on en a un très très beau à Saint-Bertrand-de-Commun enfin c'est plutôt le sud que je connais dans le nord il y en a peut-être aussi ailleurs mais bon tout ça c'est très au nord donc le jubé devient une séparation une cloison plus ou moins opaque entre les fidèles et ceux qui deviennent les acteurs principaux de la célébration les prêtres les chanoines autour ou les moines qui chantent il y a aujourd'hui des travaux qui contrastent un peu plus sur cette question des jubés où on dit parfois que puisque les chanoines avaient tendance à prendre car dans toute l'église et les fidèles ne pouvaient plus rentrer on les a enfermés dans une boîte pour que la nef redevienne le lieu des fidèles on dit aussi c'est vrai il y a des petits trous qui ont été faits dans les jubés qui ne sont pas faits avec un couteau par les fidèles qui sont prévus pour que les fidèles puissent voir à travers et avoir une dévotion eucharistique il est donc vous avez vraiment vous avez la nef et vous avez un mur devant vous et un mur sur les côtés on peut faire le tour souvent par derrière mais vous avez donc l'hôtel les marches et les chanoines sont là et vous avez autour d'eux un jubé donc vous ne pouvez plus voir l'hôtel enfin vous entrez dans l'église vous ne voyez pas l'hôtel oui c'est le même principe c'est que vous aviez aussi on pouvait monter dessus donc par exemple pour les lectures ça pouvait arriver qu'on monte sur le jubé vous avez un de fait dans certains églises on a gardé la structure mais on a vidé le mur et les côtés pour qu'on puisse voir d'accord ben là c'est pas pareil du coup le jubé dont moi je parle il est pour isoler magnifique pour isoler l'hôtel du reste de la nef et du coup on a pu accéder directement à ce qui se passe donc là encore discipline de l'arcane tout ci tout ça c'est pas que en occident qu'il y a ça vous avez je sais pas si vous êtes déjà allé à la messe chez les orthodoxes à un moment ou les chrétiens orientaux vous avez l'iconostase pareil vous voyez le diacre qui rentre qui ressort il rentre il ressort il vous dit des trucs un petit coup de clochette un petit coup d'encens il rentre il ressort donc enfin c'est beaucoup de respect que je dis ça mais vous avez comme ça cette séparation assez forte et pourtant les fidèles sont là eux aussi parfois quand même comme ça dure très longtemps ils rentrent ils sortent enfin derrière mais sans doute à l'époque aussi au Moyen-Âge vous avez des liturgies qui durent des heures et des heures donc probablement les fidèles ne sont pas juste fixes comme ça comme nous aujourd'hui à mon sens ils se promènent un petit peu dans les sessions de chant que j'avais pu faire avec Marcel Pérez justement il nous sort des manuscrits où le A de Alléluia le dernier A dure 13 ou 14 pages de notes on dit quand même qu'il y a un moment on a développé la liturgie à un stade extraordinaire et c'est beau on l'a fait en concert franchement c'est impressionnant alors c'est impressionnant surtout pour une personne qui en l'occurrence bonjour Marcel en l'occurrence c'est souvent Marcel Pérez vous faites un comme ça et vous avez le grand le grand chante qui lui se développe c'est magnifique très très beau donc ça prenait son temps et la liturgie devient de plus en plus donc l'affaire des clés le Micel de Saint-Picinque va critiquer ses évolutions médiévales les Jubés vont disparaître un peu avant lui mais ils vont disparaître avec le Concile de Trente et il y a quand même des choses qui sont évidemment conservées en particulier la préparation à la messe qui va être intégrée dans l'ordinaire de la messe les prières privées vont faire partie de la messe l'entrée du célébrant les prières au bas de l'hôtel le confit et or tout ça est dans le Micel de Saint-Picinque donc vous avez pas mal de prières à voix basse dans le Micel de Saint-Picinque qui sont ce que sont devenues ces apologies franques que nous avons découvertes Saint-Picinque va un petit peu sabrer pas mal de choses qui étaient justement ces développements du champ médiéval donc il y a beaucoup 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 de séquences dans les manuscrits ou dans les sacramentaires anciens Saint-Picinque va en garder uniquement quelques-unes qu'on a encore aujourd'hui une de mes grandes questions de ma vie un jour si je croise Saint-Picinque au ciel je lui demanderai c'est pourquoi il a conservé autant d'horaisons dans l'offertoire parce qu'en bon dominicain en principe il célébrait dans ses jeunes années dans le rite dominicain et il avait une version plus ancienne du rite romain où il y avait une prière d'offertoire qui est presque plus rapide que l'offertoire d'aujourd'hui où le pain et le bain sont offerts ensemble avec une oraison très sobre et il a laissé ces neuf oraisons franques plus personnelles sans doute par un respect pour quelque chose qui venait de fait quand même de l'an 800, 900, 1000 c'est pas rien mais quand même moi à mon sens s'il avait eu le courage enfin le courage s'il avait eu l'audace de dominicaniser un peu la messe romaine on aurait sans doute moins eu de scandale aujourd'hui sur la question de l'offertoire parce qu'on aurait peut-être gardé cet offertoire sobre qui à la fois était une évolution quand même du temps de Jésus mais qui gardait un côté très simple au rite de l'offertoire si Vatican II a beaucoup changé l'offertoire c'est sans doute parce qu'il avait pris une place immense par rapport à la prière eucharistique donc voilà Saint Pie V quand on se retrouvera je te poserai la question si tu peux te préparer ça pourrait être sympa le canon romain est fixe ça c'est une belle chose il n'a pas changé au Concile Vatican II le canon romain enfin il y a des gestes qui ont changé mais le texte du canon n'a pas changé la prière eucharistique est enveloppée de silence et au fur et à mesure de l'histoire elle va être agrémentée enfin agrémentée recouverte de chant donc pour la dévotion des fidèles pour le mien des fidèles le canon romain qui est dit en silence va être accompagnée de polyphonie de chant qui vont permettre aux fidèles d'être associés par la beauté aussi à ce qui est en train de se faire le Concile de Trente face aux critiques des réformateurs va purifier les superstitions comme vous avez dit il y avait des conceptions de ce que c'est que voir l'hostie qui est un peu excessive il y a des gens qui ont enterré les hosties dans les champs pour les récoltes pas tout à fait fait pour donc le Concile de Trente va être un peu un peu carré sur cela l'adoration du très saint sacrement va être plus encadrée très popularisée par les jésuites ce qui est une bonne œuvre de leur histoire l'importance de l'architecture baroque pour mettre en valeur l'adoration du saint sacrement la polyphonie bref il y a beaucoup de magnifiques liturgies qui se développent après le Concile de Trente et qui devient de plus en plus chargée et vertical oui donc Concile de Trente on est au XVIe siècle et là les différentes évolutions je parle du XVIe XVIIe XVIIIe et même jusqu'au XIXe vous avez encore mais il y a encore des endroits vous avez la tradition d'accompagner par du chant la prière eucharistique aujourd'hui parce qu'à mon sens ce n'est pas superment liturgique mais ça arrive encore et donc le prêtre sa discipline de l'arcane les fidèles vont s'associer à la messe du prêtre non pas par leurs oreilles mais par leurs yeux on dit parfois que les orientaux ont cette arcane des yeux avec l'iconostasme ils entendent les choses et le rite romain avait l'arcane des oreilles donc je n'entends rien mais je vois des choses je vois le prêtre agir je vois certains gestes et à partir des gestes je m'associe première chose que pardon je le lis maintenant je le redirai sans doute après quand on voit quand je parle des gestes du prêtre qu'on va suivre forcément on va penser à ce qu'on fait aujourd'hui quand on va à la forme ancienne on a son miscèle et ensuite on essaie de suivre là où on est le prêtre ce qui à l'époque n'est pas possible puisque c'est absolument interdit de traduire les paroles de la messe donc les fidèles à l'époque n'ont pas de miscèle et ils n'en auront pas pendant très très longtemps jusqu'au Concile Vatican pas Concile Vatican II jusqu'au mouvement liturgique qui va favoriser vraiment la participation et va traduire et diffuser des miscèles en 1661 vous avez une condamnation très ferme d'Alexandre VII non pas VI vous connaissez Alexandre VI Alexandre VI c'est César Borgia qui organise des parties fines et fait venir des prostituées au Vatican non là c'est VII Alexandre VII qui condamne une traduction de l'ordinaire de la messe et qui menace l'excommunication toute tentative ultérieure de mettre ses textes à la portée des fidèles chaud quand même parce que l'excommunication c'est pas marrant et donc celui qui traduit le texte sera excommunié donc on va on va filouter un petit peu et on va inventer des ouvrages qui vont être très très diffusés qui vont pas prendre le texte de la messe mais qui vont inventer des considérations des élévations des exercices à accomplir pendant la messe et qui vont quand même se rapprocher de là où en est le prêtre et donc quand le prêtre fait tel ou tel rite je lis dans mon paroissien des considérations qui vont être des méditations allégorisantes de ce qui se passe ou parfois même des paraphrases liturgiques pour pouvoir permettre aux fidèles de suivre la messe sans être excommunié par celui qui a fait le livre normalement pratique donc les auteurs de ces opuscules ont beaucoup de génie pour transposer ce qui se passe sans traduire directement donc la volonté de participation active des fidèles elle n'est pas c'est pas une histoire du 20e siècle on a à l'époque en particulier dans la spiritualité française dans l'école française de spiritualité la volonté que le fidèle puisse vraiment être associé profondément à ce qui se passe à la messe et on lui donne les instruments pour mais ces instruments ce n'est pas le texte de la messe bien après Pi V le micel qu'il proclame est censé être pris par tout le monde sauf ceux qui ont une liturgie qui est plus ancienne que 200 ans le rite des Chartreux le rite dominicain le rite ambrosien le rite marbre mais la plupart des autres la immense majorité sont censés appliquer le micel de sa Pi V à la lettre ce qui ne se fait pas exactement ça se fait mais rapidement il y a des changements et là je m'intéresse surtout à la partie française et de plus en plus on va parcourir un petit peu à grandes enjambées la partie française va rajouter des éléments de la liturgie franque ou ce qu'on appelle la liturgie gallicane et s'éloigner de plus en plus quand même du micel de sa Pi V donc là deuxième coup boum dans la messe de toujours au 18ème en France vous avez un micel qui est quand même plus tout à fait proche de sa Pi V vous avez par exemple des formulaires avec des lectures pour les messes de Ferry ce qu'on a aujourd'hui après Vatican II et c'était pas mal ça c'était plutôt prophétique comme façon de faire donc ce qu'on appelle le micel de Vintimire qui vient de Paris je dois bien le reconnaître même pour un Marseillais il faut reconnaître que Paris avait une tradition liturgique immense très forte très solide qui a failli devenir normatif pour toute la France donc on y était presque en 1750 et après nous savons ce qui s'est passé et donc l'église a été tellement affaiblie qu'elle n'a pas du tout pu réaliser cette unification qu'elle était en train de faire en France et celui qui a vraiment cassé absolument les traditions propres et diocésaines c'est Napoléon dans sa restructuration des diocèses il va mélanger des paroisses qui avaient des rites très différents et ça va casser ses traditions Gallicanes au bon moment pour qu'arrive le premier mouvement liturgique monastique là on va commencer à aller de plus en plus vite Don Guéranger tout le monde a entendu parler de Don Guéranger premier abbé de Solem qui restaure l'abbaye de Solem et qui va écrire beaucoup sur la liturgie en particulier l'année liturgique qui fait à peu près ça dans une bibliothèque où il prend toute l'année en la commentant essayer de mettre le nez dedans un jour c'est tout disponible sur jesumarie.com Don Guéranger va s'ériger contre ces liturgies Gallicanes pour retrouver l'unité romaine comme quoi l'histoire se répète un petit peu et il influence beaucoup le monde monastique il va en particulier former des bénédictins allemands qui viennent du monastère de Boyron ce monastère de Boyron donc ça c'est en 1863 va fonder des abbayes en particulier l'abbaye de Marialar en 1892 et peu à peu nous arrivons au 20ème siècle donc ça va assez vite en 1921 dans cette abbaye de Marialar commence des expérimentations assez audacieuses donc il y a une redécouverte donc c'est Don Guéranger vraiment qui est un des pères de ces mouvements finalement une première phase qui est plutôt théorique la liturgie langage de l'église doit être mis à la disposition des fidèles pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe et être nourris par les rites et Marialar un côté plus pratique avec l'expérience qu'on appelle la messe de la crypte ou la crypte à messe la crypte vient d'être réouverte à Marialar on a fait des travaux dedans et d'abord pour la communauté en petit groupe on fait des tests des expériences avec en particulier le dialogue entre le prêtre et les fidèles à l'époque le dialogue est fait entre le prêtre et le servant et les fidèles derrière assistent mais ne participent pas aux réponses au dialogue avec le prêtre au gloria au credo au sanctus à la news tout ça est quelque chose qui est réservé soit à la scola pour la messe chantée soit aux prêtres et aux servants et donc on va inventer dans cette crypte la messe dialoguée la messe où il y a ce dialogue entre prêtres et fidèles on va retourner on va séparer l'autel du mur et on va mettre le prêtre de l'autre côté pour que le peuple puisse mieux s'associer avec les gestes du prêtre le canon dans la messe de la crypte est encore prononcé à voix basse je crois que je ne vous ai pas mis non on a une photo de la crypte à messe une seule photo mais souvent on fait de ça on imagine les guitares et tout dans la messe de la crypte de Marie-Alard quand vous voyez la photo en gros c'est une maître à 10 dans l'autre sens le prêtre il perd comme ça il garde totalement l'éthos célébratoire de l'avant mais avec la messe dialoguée il est quand même très très proprement habillé l'hôtel est bien enfin c'est tout bien la crypte à messe c'est une messe très classique aujourd'hui et donc ce qui change surtout c'est la participation par le dialogue autre grande figure dans le château de Rottenfels avec le mouvement de jeunesse catholique de Quickborn ça vous n'en avez jamais entendu parler en principe par contre vous avez entendu parler de l'instigateur de ce mouvement l'aumônier de ce mouvement qui emmène les gens dans le château de Rottenfels et qui s'appelle Romano Guardini et lui rassemble des jeunes intellectuels catholiques et fait aussi des expérimentations en particulier dans la salle des chevaliers du château qu'il reconvertit en chapelle et qui va mettre une disposition très nouvelle avec une assemblée englobante donc vous avez des bancs un peu comme les sœurs qu'on va voir tout à l'heure vous avez des bancs en forme de U avec l'autel au bout qui contraste beaucoup avec la distance qu'il y avait depuis un bon moment du Moyen-Âge entre l'assemblée et les fidèles donc ils rapprochent vraiment les fidèles de l'autel et cette forme comme ça de U autour de l'autel manifeste à l'assemblée qu'elle est beaucoup plus partie prenante dans l'offrande du sacrifice elle se répand cette messe dialoguée qui a été expérimentée dans ces lieux dans les mouvements de jeunesse puis dans les paroisses là on est surtout en Allemagne il faut le reconnaître il y a le début de la réforme liturgique a lieu dans ces pays germaniques et la France est un peu à la ramasse et c'est pendant la guerre curieusement que la deuxième guerre que le mouvement liturgique va passer en France de façon très rapide par des écrits et les prêtres français en particulier quelques dominicains vont avoir le génie de ne pas trop se formaliser et de traduire beaucoup de livres allemands en pleine occupation pour non mais c'est vrai c'est assez étonnant pour s'inspirer et mettre chez eux ce mouvement liturgique on dit que le mouvement a pris un grand essor en Allemagne à ces époques-là parce que justement les catholiques étaient très cantonnés à l'intérieur de l'église leur possibilité d'agir sociale était presque impossible il fallait un peu se cacher entre soi et donc étant très concentrés à l'intérieur ils se sont polarisés sur la liturgie et donc ont beaucoup développé cette participation des fidèles qui était déjà mise en place pour il y a un petit côté catalyseur qu'on a mis dans une cocotte minute dans l'église et du coup ils ont été très dissères et dans les monastères on a beaucoup beaucoup écrit donc les moines belges puis ensuite français clergé français va importer d'Allemagne ce mouvement liturgique souvent on dit quand même que l'instigateur du mouvement liturgique c'est un belge c'est dont Lambert Baudouin qui au congrès de liturgie de Malin va faire un discours programmatique où il il vraiment dit les principes du mouvement liturgique il a en particulier beaucoup écrit sur la messe dialoguer bien notre mouvement liturgique arrive donc il arrive donc en France et quand il arrive en France donc vers la moitié du XXe siècle il va commencer à y avoir des tensions parce que les expériences que l'on fait dans les paroisses ne plaisent pas à tout le monde et on commence à se plaindre un peu auprès des évêques et il va presque y avoir un stop du mouvement liturgique par certains évêques qui en ont marre qu'on change ou qu'on fasse des expériences Romano Guardini va en particulier écrire à son évêque à lui pour qu'on sauve ce qui a été fait et il faudra que les papes s'y mettent et donc un des grands papes qui soutient le mouvement liturgique ça va vous faire rigoler mais c'est Saint Pie X donc c'est un des très très grands soutiens du mouvement liturgique avec ensuite une encyclique qui s'appelle Mediator Dei là pour la noter celle-là c'est pas très longue c'est vraiment un des plus beaux textes un des plus beaux textes sur la liturgie qu'on ait vous avez beaucoup d'endroits du Concile Vatican II qui citent in extenso Mediator Dei c'est en deux mots Mediator comme une guitare et Dei comme Opus Dei Mediator Dei donc un très grand texte de Pie X puis ensuite des réformes faites par Pie XII et une des très grandes réformes de Pie XII c'est la réforme de la Vigile Pascale avant on célébrait la Vigile Pascale le samedi matin on chantait l'Exultet avec O Béatanox donc voici la nuit nanana cette nuit en cette nuit très sainte on le chantait à 9h30 10h du matin parce que ça s'était déplacé au fil des siècles souvent quand les choses se déplacent au fil des siècles c'est pour des histoires de confort ou des histoires de nourriture donc comme il n'était pas permis de manger avant la messe ou avant les vêtres on avait remonté 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 petit à petit jusqu'au matin c'est un peu simpliste mais c'est quand même comme ça vous avez un bouquin gros comme ça de Robert Amiet qui monte vraiment année par année et ça remonte jusqu'au samedi matin donc ensuite tout le tridium pascal s'est décalé on a un petit peu perdu le sens de l'unité du jeudi soir vendredi samedi dimanche de Pâques bien ça c'est Pi XII première réforme en 1955 là pour le coup je suis assez sûr de moi qui nous réforme le tridium pascal la vigile pascale on retrouve la vigile pascale donc au milieu du XXe siècle c'est une énorme une énorme découverte pour les chrétiens qui se disent mais c'est génial la liturgie donc ça ça a vraiment été un point fort dans le mouvement du XXe siècle la vigile pascale rendue au peuple chrétien vigile pascale qui dans j'ai l'impression est en train de perdre un tout petit peu de son de son engouement ah oui enfin en tout cas on constate que c'est quand même vachement du pratique de faire on passe de 23h à 22h à 21h30 à 20h ça remonte ça remonte donc la vigile pascale il n'a pas le droit de la faire il ne fait pas encore nuit mais comme d'habitude enfin comme d'habitude comme depuis 2000 ans il y a toujours une espèce de fléchissement d'abord on a un côté très motivé puis après le confort reprend ses droits donc la messe de Noël il y a une des plus populaires c'est 17h c'est comme ça donc il s'agirait à mes enfants de retrouver un peu de force liturgique nous arrivons donc à l'aube du concile Vatican II et les évêques réunis vont sortir comme premier texte Sacro Somptum Concilium dont je vous ai mis pas mal d'extraits qu'on va parcourir un peu à grandes enjambées Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ta 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 envoya son fils le verbe fait chair ou un par le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle c'est je vais presque à la fin c'est son humanité dans l'unité de la personne du verbe qui fut l'instrument de notre salut c'est pourquoi dans le Christ est apparue la parfaite rançon de notre réconciliation et en lui la plénitude du culte divin est entrée chez nous donc c'est la personne du Christ qui est vue comme le lieu du culte principal ensuite deuxième thème important c'est le mystère pascal paragraphe suivant cette oeuvre de la rédemption des hommes le Christ Seigneur l'a accomplie principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension mystère pascal par lequel en mourant il a détruit notre mort et en ressuscitant il a restauré la vie car c'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'église tout entière toute la théologie liturgique du Vatican II est centrée autour de ce mystère pascal la passion la mort et la résurrection du Seigneur qui vient orienter toute l'année liturgique toutes les fêtes absolument toute liturgie chrétienne est orientée vers le mystère pascal cette redécouverte du mystère pascal va donner même si c'était déjà un petit peu fait avant la place une place plus importante au dimanche on l'avait vu c'était la première date des chrétiens le dimanche est le centre de la vie liturgique du chrétien et il est arrivé à une époque où la fête des saints même des saints pas hyper importants remplaçait le dimanche les lectures du sanctoral remplaçait les lectures du dimanche parce que ça s'était fait comme ça avec les évolutions et donc c'est important que par la redécouverte du mystère pascal de la centralité de la résurrection on redécouvre l'importance du dimanche numéro 7 le Christ est toujours là auprès de son église il est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre le même offrant maintenant par le ministère des prêtres qui s'offrit alors lui-même sur la croix et au plus haut degré sous les espèces eucharistiques il est présent par sa puissance dans les sacrements il est là présent dans sa parole c'est lui qui parle tandis qu'on lit les saintes écritures il est là présent lorsque l'église prie et chante les psaumes donc on a un élargissement aussi de la liturgie aux dimensions des sacrements et de la liturgie des heures et centré sur la présence du Christ qui rend un culte à son père donc ça c'est un vrai recentrement de toute la vie liturgique sur la personne du Christ qui agit dans et par la liturgie et vous avez le fameux un numéro suivant enfin paragraphe suivant qu'il faut retenir par cœur là pour le coup c'est du médiator dit texto c'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d'une manière propre à chacun d'eux et dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ c'est-à-dire par le chef et par ses membres par conséquent toute célébration liturgique en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré donc retenez peut-être pas tout le paragraphe par cœur mais retenez par cœur la chose suivante la liturgie c'est l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ tête et corps point si vous avez compris ça vous avez tout compris que donc la liturgie c'est un acte du Christ c'est le culte que le Christ rend à son Père et il le rend non pas uniquement par les mains ou par le ministère du prêtre il le rend par l'ensemble du corps mystique qu'est l'Église et donc c'est l'assemblée célébrante avec le prêtre c'est l'Église dans sa prière qui accomplit le culte du Christ à son Père c'est pour cela que le Concile va insister de plus en plus sur la participation active des fidèles numéro 14 la Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine consciente active aux célébrations liturgiques qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui en vertu de son baptême est un droit et un devoir pour le peuple chrétien ça c'est un thème qui était déjà là dans Trale Solicitudine que je ne vous ai pas mis mais qui est un des grands documents aussi de soutien du mouvement liturgique le pape dit qu'il ne veut pas que les fidèles assistent à la messe comme les spectateurs muets c'est quelque chose qui va être repris plusieurs fois et qu'ils puissent participer vraiment à la messe la notion de participation active est une notion qui a été pas mal discutée est-ce que participation active ça veut dire faire quelque chose participer par des actes non enfin c'est mon opinion mais qui est quand même de plus en plus partagée c'est pas d'abord je fais quelque chose donc je participe activement parce que sinon on ne pourrait pas faire participer activement tout le monde donc le lecteur ou le chantre n'est pas quelqu'un qui participe plus activement que le fidèle de base entre guillemets la participation active c'est le fait d'être vraiment engagé par tout son être dans l'action liturgique en cours et évidemment les rites extérieurs vont favoriser cette participation active donc la messe dialoguée de notre crypte de messe va être un des points importants de la participation active par les dialogues les paroles de l'assemblée elle est quand même plus ancrée dans l'action liturgique ah bah tiens regardez le paragraphe suivant ça reprend cette expression de tralee solituitudine aussi l'église se soucie-t-elle d'obtenir que les fidèles n'assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets mais que le comprenant bien dans ses rites et ses prières il participe de façon consciente pieuse et active à l'action sacrée soit formé par la parole de Dieu se restaure à la table du corps du Seigneur rend de grâce à Dieu coffrant la victime sans tâche non seulement par les mains du prêtre mais en union avec lui ils apprennent à s'offrir eux-mêmes et de jour en jour ils soient consommés par la médiation du Christ dans l'unité avec Dieu et entre eux pour que finalement Dieu soit tout en tous il est pas mal ce numéro non ? enfin on l'aurait lu ce matin à 10h vous auriez tous bondi de joie là on sent que le déjeuner pousse un peu mais numéro 48 relisez-le à tête reposée c'est assez puissant très très puissant même quelques conséquences donc ça c'est le constat c'est plutôt des définitions de ce qu'est la liturgie et le concile va tirer les conséquences de ce désir d'une participation pleine entière active en proposant des choses donc le concile ils n'ont pas voté la messe les évêques ils ont voté le texte qui demande certaines modifications dans les numéros suivants afin que soit maintenue la saine tradition et que pourtant la voie soit ouverte à un progrès légitime pour chacune des parties de la liturgie qui sont à réviser il faudra toujours commencer par une soigneuse étude théologique historique pastorale en outre on prendra en considération aussi bien les lois générales de la structure et de l'esprit de la liturgie que l'expérience qui découle de la récente restauration liturgique et des insultes accordées en divers endroits enfin on fera des innovations que si l'utilité de l'église les exige vraiment et certainement et après s'être bien assuré que les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement en quelque sorte organique donc ce terme d'organique qu'a beaucoup repris Benoît XVI il n'a pas inventé il est dans le concile on pourrait on pourrait si on était un peu un peu coquin regarder comment a été fait chaque étape de la réforme et se demander s'il y a eu toujours pour cette étude théologique les lois générales la structure de voir si les innovations ont été faites toujours quand l'utilité de l'église les exige vraiment et certainement et en s'assurant que les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes nous n'avons heureusement pas le temps de faire ça ici mais de fait il y a telle ou telle partie en particulier dans les adaptations qui ne sont pas dans les rituels romains donc ça ça a été la grande mode lors des traductions quand vous avez les rituels qui sortent en français vous avez des notes infrapaginales sur les côtés avec marqué ça c'est rituel romain numéro tac 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 puis il y a des numéros qui ont été adaptés ou rajoutés pour les raisons pastorales et dans ces numéros là pour le coup il y a des choses qui sont vraiment sorties de nulle part et qui dans les nouveaux rituels sont souvent enlevées si vous allez regarder un jour le rituel du baptême les enfants en âge de scolarité il y a vraiment des choses qui sentent très très fort leur époque dedans pourtant c'était le rituel promulgué par la conférence des évêques de France mais oui c'est un peu étonnant il y a marqué pourquoi on dit que demandez-vous je demande le baptême ça c'est pour les adultes et pour les adolescents il y a marqué que demandez-vous et il y a marqué l'enfant exprimera avec ses termes propres ce qu'il désire alors qu'il y a 11 ans le gamin enfin il y avait des propositions comme ça un peu ça je ne suis pas sûr que c'est absolument nécessaire comment c'est déjà que l'utilité de l'église l'exige vraiment et que ça sorte des formes déjà existantes mais ce n'était pas dans le rituel romain bref on ne va pas faire ce travail ici mais je pense que de temps en temps la réforme est d'aller un tout petit peu plus loin que Sacrosuntum Concilium numéro 23 passons à la messe numéro 50 le rituel de la messe sera révisé de telle sorte que se manifeste plus clairement le rôle propre ainsi que la connexion mutuelle de chacune de ces parties et que soit facilité la participation pieuse et active des fidèles aussi en gardant fidèlement la substance des rites on les simplifiera on omettra ce qui au cours des âges a été redoublé ou a été ajouté sans grande utilité on rétablira selon l'ancienne norme des saints-pères certaines choses qui ont disparu sous les atteintes du temps dans la mesure où cela apparaîtra opportun et nécessaire donc on retrouve l'image qu'on avait vue chez Benoît XVI de la fresque qui est sous le badigeon l'idée c'est de retrouver la fresque dans ses couleurs et sa splendeur d'antan mais toujours dans le but de conserver la beauté de cette fresque donc dans le bien des fidèles l'utilité des fidèles et de faire attention à ne pas abîmer ce qui est la substance du rite donc ce qui est la fresque originelle la substance de la messe qu'on va voir maintenant dans notre deuxième partie sur la théologie de la messe c'estknit